Les amis, bienvenue dans ce nouvel épisode et aujourd'hui on va faire un test de personnalité. Donc on m'a donné certaines recommandations dans les commentaires. Et donc j'ai cliqué sur le premier lien, un test de personnalité gratuit. Soyez vous-même et répondez en toute sincérité pour découvrir votre type de personnalité. Découvrez comment votre type de personnalité influence de nombreux aspects de votre vie. Devenez la personne que vous voulez être à l'aide de nos contenus premiums d'en payant. Donc ça on va pas le faire. Donc les amis, c'est parti, première question. Vous vous faites régulièrement de nouveaux amis ? Pas facilement en fait, donc non. Vous passez une grande partie de votre temps libre à explorer différents sujets qui vous intéressent ? Vous m'arrivez parfois de regarder les vidéos, tester des choses, oui. Voir d'autres personnes pleurer pour facilement vous donner envie de perdre à votre tour ? Oui, c'est le motif. Vous travaillez souvent en plan B et en plan C ? Non, pas vraiment. Vous restez généralement calme, même sous une forte pression ? Non. Lors d'événements sociaux, vous essayez rarement de vous présenter à une nouvelle personne et parler plutôt à celles que vous connaissez déjà ? Oui. J'ai du mal, je suis plutôt introverti, oui. Vous préférez t'amener complètement un projet avant de recommencer un autre ? Le projet que je fais, je suis obligé chaque jour de toucher un peu à tout, donc c'est pas vraiment le cas. Vous êtes très sentimental. Oui, c'est émotif, quoi, donc oui. Vous aimez utiliser des outils d'organisation comme les calendriers et les listes ? Pas trop, non. Même une petite erreur pour vous faire douter de vos capacités et de vos connaissances ? Bon, ça arrive, je suis trompé, hein. Vous n'avez aucun mal à aller vers quelqu'un que vous trouvez intéressant et entamer une discussion ? J'ai un peu du mal. Même j'ai du mal. Vous n'êtes pas très intéressé par les discussions sur les différentes interprétations et analyses d'œuvres créatives ? Oh là, ça ne m'intéresse pas de bonheur, d'accord. Vous êtes plus enclin à suivre votre réseau que votre cœur ? Oui. Vous préférez généralement faire ce dont vous avez envie à un moment donné plutôt de planifier une routine quotidienne particulière ? Oui. Vous vous souciez rarement de faire une bonne impression auprès des gens que vous rencontrez ? J'essaie quand même de faire bonne impression. Maintenant, pour les nouvelles personnes, tu les rencontres comme ça. C'est aléatoire, en fait, les nouvelles rencontres dont tu ne peux pas être dans ton meilleur état à chaque fois. Mon cœur. Vous aimez participer à des activités de groupe ? Ça dépend. Si les autres sont impliqués ou non, mais je préfère faire les choses moi-même, mon cœur. Vous aimez les livres et les films dont la fin vous oblige à trouver votre propre interprétation ? Je n'ai pas vraiment d'aide sans plan tête. Je vais mettre neutre. Vous êtes plus heureux en aidant les autres à accomplir des choses qu'en accomplissant vos propres réalisations ? Non. Vous vous intéressez à tant de choses qu'il vous est difficile de choisir la prochaine que vous allez essayer ? Je ne sais pas trop, neutre. Vous avez tendance à vous inquiéter que les choses aillent de mal en pire ? Oui. Vous évitez les rôles de leader dans le groupe ? Ça dépend. Je vais mettre neutre, ça dépend. Vous n'êtes certainement pas un artiste. J'ai un peu de créativité quand même, donc je ne suis pas d'accord. Vous pensez que le monde serait meilleur si les gens se fiaient davantage à la rationalité et moins leurs sentiments ? Pour certains, ça leur éviterait de faire des erreurs, donc oui. Vous préférez vous acquitter de vos tâches avant de vous détendre ? C'est difficile. Vous aimez regarder les gens se disputer ? Non. Vous avez tendance à éviter d'attirer l'attention sur vos ? Votre humeur peut changer très rapidement. Oui. Vous perdez patience avec les personnes qui ne sont pas aussi efficaces que vous. Ça dépend. Vous vous retrouvez souvent à faire les choses à la dernière minute, oui. Vous avez toujours été fasciné par la question de savoir ce qui se passe après la mort. Oui, en plus. Vous préférez généralement être entouré d'autres personnes plutôt que d'être seul. Je préfère être seul, vraiment. Vous vous ennuyez ou perdez tout intérêt lorsque la discussion devient très théorique ? Ça dépend en vrai. Donc neutre. Vous trouvez facile d'éprouver l'empathie pour une personne dont les expériences sont très différentes des vôtres ? Euh... Ça dépend. Ça dépend, mais je veux dire toute l'empathie, oui. Vous retardez souvent vos décisions le plus loin de temps possible ? Non. Vous mettez rarement en question les choix que vous avez faits ? Après une semaine longue et épuisante, un événement social ennemi est exactement ce dont vous avez besoin ? Ça dépend. Je préfère au contraire être seul pour me ressourcer. Attends si des ennemis m'envitent. Je vais mettre neutre. Vous aimez aller dans les musées d'art ? Non. Vous avez souvent du mal à comprendre ce que les autres ressentent ? Non. Non, ça va. Vous aimez avoir une liste de choses à faire chaque jour ? Pas trop. Vous manquez rarement de confiance en vous ? Vous évitez de passer des appels téléphoniques ? Oui. Je préfère par message. C'est plus simple. Vous passez souvent beaucoup de temps à essayer de comprendre des opinions très différentes des vôtres. Dans votre cercle social, c'est souvent vous qui prenez contact avec vos amis et qui initiez les activités. Note. Si vos projets ne sont interrompus, votre priorité est de les reprendre au plus vite ? Oui. Vous êtes encore gêné par des erreurs que vous avez commises il y a longtemps. Je suis passé à autre chose, donc non. Vous interrogez rarement sur les raisons de l'existence humaine ou sur le sens de la vie. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Ça dépend, neutre. Vous faites très attention à ne pas nuire à l'image des autres, même lorsque c'est entièrement leur faute. J'ai pas d'exemple en tête, donc neutre. Votre style de travail personnel s'apparent davantage à des explosions d'énergie spontanée qu'à des efforts organisés cohérents. Moi, c'est des montagnes russes. Parfois, je vais être énergique. Parfois, non. Pas non plus des explosions d'énergie, non plus. Lorsque quelqu'un vous tient en haute estime, vous vous demandez combien de temps il vous faudra pour le décevoir. Non. Non. Vous adoreriez avoir un emploi vous obligeant à travailler seul la plupart du temps. Oui. Vous pensez que réfléchir à des questions philosophiques astraites est une perte de temps. Ça dépend. Pour ma part, je serai trop dans ça, mais il y a des questions intéressantes, donc je vais mettre un petit mi. Vous vous sentez plus attiré par les lieux à l'atmosphère animée que par les lieux calmes et intimes. Vous savez au premier coup d'œil ce que ressent quelqu'un. Ça dépend. Vous vous sentez souvent submergé, oui. Vous terminez les choses méthodiquement sans brûler les étapes. Non, pas trop. Vous êtes très intrigué par les questions jugées polémiques. Oui, un peu comme tout le monde, j'ai envie de dire. Vous laisseriez passer une bonne occasion si vous pensiez que quelqu'un d'autre en avait plus besoin. Pas spécialement. Vous avez du mal à respecter les délais. Ça dépend. Vous êtes confiant dans le fait que les choses vont s'arranger pour vous. Je l'espère, donc oui. Eh bien, les amis, quelle est notre personnalité ? On va voir ça. Votre type de personnalité est aventurier. ISFP-A. Les aventuriers sont flexibles et charmants, toujours prêts à explorer et à faire de nouvelles expériences. Je suis à, comme je vous ai dit au début, 78% introvertis. Les personnes introverties ont tendance à préférer des interactions sociales peu fréquentes, mais riches et significatives. Et se sentent souvent attirées par des environnements plus calmes. Oui. Ça me définit bien pour l'instant. 55% observateurs. J'aurais dit plus. Je préfère observer les choses. Les personnes observatrices sont pragmatiques et terre à terre. Elles ont tendance à se concentrer sur ce qui advient ou ce qui risque d'affirer le mien. 56% dans les sentiments. Les personnes de type sentiment apprécient l'expression émotionnelle et la sensibilité. Elles accordent beaucoup d'importance à l'empathie, à l'harmonie sociale et à la coopération. Prospection. Les personnes de type prospection sont très douées pour improviser et s'adapter aux opportunités. Elles ont tendance à être des anticonformistes flexibles qui privilégient la nouveauté à la stabilité. Assurées ou prenant. Les personnes assurées sont sûres d'elles, d'humeur égale et résistent au stress. Elles refusent de s'inquiéter outre mesure et ont tendance à être confiantes en elles-mêmes lorsqu'elles essaient d'atteindre leur objectif. Mais c'est un peu comme avec la chaîne YouTube. Je tente des choses et si ça marche, autant mieux. Si ça marche pas, c'est pas grave. Je tenterai autre chose. Écoutez les amis, on va se quitter sur ça. J'espère que cette vidéo d'un aventurier vous aura plu. Évidemment, je laisse le lien du test en description. N'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour un nouvel épisode. Allez, portez-vous bien. A plus.